Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, partagez la vidéo avec vos amis. Ça m'aiderait énormément. Merci d'avance. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. iOS 17.1 Release Candidate est arrivé. On va parler des nouveautés, on va parler des corrections de bugs. Il y en a qui vont être contents. Allez, on part sur cette vidéo. iOS 17.1 RC, c'est parti. Allez, comme d'habitude, on se rend dans Réglages Générales et Mise à Jour. Et on voit apparaître cette mise à jour iOS 17.1 Release Candidate qui pèse déjà un peu plus de 6Go. Ce qui veut dire qu'on réinstalle complètement iOS. Alors attention, je vous conseille de ne pas l'installer si vous voulez bénéficier de la version finale. C'est d'ailleurs l'agence contre les mauvaises ondes qui a annoncé cette date. Puisque vous savez que cette version iOS 17.1 sera donc la version qui va résoudre le problème des iPhone 12 et le problème des ondes. On va lancer donc l'installation et on se reprend tout de suite avec les nouveautés et les corrections de bugs d'iOS 17.1. Retour des sonneries personnelles. Retour des sonneries, si vous en avez été créé, il n'y a plus de problème là-dessus. On aura donc un retour des sonneries à la normale sur iOS 17.1. J'en connais qui vont être contents. En espérant que cette version sera valable vraiment pour la sortie de tous les iPhones. Alors pour vérifier le numéro de version, on se dirige dans Réglages, Général, dans Informations et on voit que cette version est la 21B74. Depuis la version iOS 17 avec le clavier, certaines personnes avaient un problème de latence, que ce soit avec ou sans bruit sauveur. Ce problème de latence a été résolu avec iOS 17.1. Fini pour les problèmes d'ondes des iPhones 12 puisque l'Agence Nationale des Fréquences avait déjà donné la date déjà la semaine dernière. La sortie officielle d'iOS 17.1 sera donc le 24 octobre, mardi prochain. On se donnera d'ailleurs rendez-vous pour toutes les nouveautés. On retrouvera donc dans cette version iOS 17.1 RC Release Candidate, dans les paramètres de temps d'écran, on aura donc maintenant une meilleure synchronisation du temps d'écran pour que l'on puisse voir exactement qu'est-ce qu'on fait sur notre iPhone en temps réel. Un petit correctif dans cette version iOS 17.1 pour les Apple Watch. Lorsque vous jumeliez pour la première fois, si vous avez changé d'iPhone, pour la première fois votre Apple Watch, lors du premier jumelage, certains paramètres de confidentialité n'apparaissaient pas ou disparaissaient. Donc encore une correction de bug sous iOS 17.1, vous me direz pas mal de bugs. Dites-moi en commentaire ce que vous rencontrez vous-même comme bug actuellement. Encore un bug de corrigé, oui encore sur l'application téléphone, vous étiez en communication, quelqu'un d'autre vous appelait derrière, parfois le nom n'apparaissait pas, ce bug a été corrigé. Comme je vous l'ai dit, dans les sonneries, plus de problème, si vous aviez téléchargé ou créé vos sonneries, vous allez pouvoir donc retrouver cette fonctionnalité sous iOS 17.1. En fait, toutes les sonneries personnalisées que vous aviez pu vous faire, donc reviendront se remettre dans votre iPhone sans problème. Ainsi que les sons des SMS, normalement tout est rentré dans l'ordre. Dites-moi en commentaire si de votre côté vous avez trouvé un mieux côté sonnerie. Apple a travaillé énormément sur la fluidité et sur la batterie. On peut retrouver, d'ailleurs, on voit sur les différents forums, beaucoup de gens depuis iOS 17.1, ils ont beaucoup plus récupéré de batterie, ils ont beaucoup plus de fluidité. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez installé cette version, si vous avez retrouvé un mieux sur la batterie de votre iPhone. En tout cas, pour le côté surchauffe des iPhone 15, on a quand même pas mal de mieux. Moi, avec mon iPhone 15 Pro Max, ça roule, vraiment, c'est cool. Quelques problèmes persistants avec VoiceOver lorsque vous avez mis la voix de Siri, on n'a toujours pas les chiffres qui nous sont dictés correctement. Il faut tout simplement passer par la voix de Thomas pour avoir, ou de Aurélie ou d'Audrey pour avoir la dictée des chiffres corrects. Ce n'est pas encore réglé et c'est bien dommage. Thomas, premium, sélectionnez Thomas. Téléphone, téléphone, 4, 5, 8, 7, étoisées, 10, 9, 9. Voilà, donc quand vous venez de l'entendre, c'est flagrant, les chiffres sont correctement dits avec Audrey, avec Thomas. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous persistez à utiliser la voix de Siri, eh bien, vous n'aurez pas les chiffres corrects. A part ce problème, on a quand même récupéré pas mal de fluidité, comme vous venez de l'entendre, sur le clavier. Lorsqu'on circule, il y a pas mal aussi de fluidité sur l'écran lorsque vous utilisez VoiceOver. Donc, il y a quand même eu quelques évolutions de ce côté-ci. Des problèmes de prononciation ont été réglés sous iOS 17.1 Release Candidate. Donc, dites-moi en commentaire si de votre côté, quel problème vous rencontrez pour que l'on puisse remonter toutes ces informations. Voilà, donc, sinon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version Release Candidate, donc la iOS 17.1. N'hésitez pas donc à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, partagez la vidéo avec vos amis. Ça m'aiderait énormément. Merci d'avance.